Le boulevard Saint-Michel Je vais voir reprise Bonsoir pour ma chaîne YouTube Est-ce que quelqu'un veut me parler de ses motivations Pour être venu voir Aller voir le film reprise Je veux bien Vous avez de la chance Vous êtes très aimable Et vous êtes qui monsieur ? Oh moi je suis Un petit bonhomme Qui en 68 avait 24 ans Travaillait chez Bulle Général Électrique Avenue Gambetta Comme programmeur Et puis le samedi j'allais à la chope des puces A Saint-Ouen rue des Rosiers Et en face il y avait les usines Vonder Et puis un jour J'ai vu cette séquence Dont tout le monde se souvient Donc j'y retourne Moi c'est un film que j'ai vu quand il est sorti Donc il y a 20 ans Et je trouve que c'est bien De voir sur 68 Autre chose que la tête de Cohn-Bendit La nuit des barricades Et le quartier latin Dont on a un petit peu soupé Et que 68 c'est d'abord la plus grande grève Salariate, ouvrière, populaire Que la France est connue Et ce film Enfin ce bout de film fait en 98 Montre bien Une atmosphère dans une entreprise Le rôle des dirigeants syndicaux Le rôle des ouvriers Et puis cette personnalité formidable De cette femme Qui ne veut plus remettre les pieds dans la tôle Ce cri de désespoir Et donc quand Leroux 30 ans après 68 Fait ce film Il y a en même temps Le suspense de savoir S'il allait retrouver Cette femme qui crie Voilà Je n'en dirai pas plus Parce que je ne sais vraiment pas Qui vous êtes Et donc je vous l'ai dit Ce que je viens de raconter Sera utilisé Pour ou contre moi Je vous remercie beaucoup Ailleurs Et qui va pouvoir nous témoigner un peu Sur le film Donc en l'absence Vous l'avez compris D'Hervé Leroux Qui est mort à 60 ans Le 26 juillet dernier Il y a presque un an maintenant Voilà Hervé était quelqu'un Qui comptait pour moi C'est la première personne C'est la première personne que j'ai vue Quand je suis arrivé au cahier du cinéma En 84-85 Il était le Celui qui tenait un peu la boutique Avec Marc Chevry Un autre Il faisait un peu une sorte de duo Comme ça Et donc Voilà Des grands souvenirs D'Hervé Leroux A ce moment là Et puis on s'est Continué à se voir régulièrement Ou pas forcément régulièrement D'ailleurs Au long de son existence Avec un grand film Comme Grand Bonheur Qui est un très beau film Au milieu des années 90 Si je me souviens Voilà Donc on va parler aussi En Nomale D'Hervé Alors on n'a pas de micro Qui ne marche pas ce soir Vous devez être un petit peu fatigué Parce que vous avez Plus de 3 heures de projection Dans les papes Mais on va quand même Répondre à quelques questions Parler un petit peu du film Peut-être que Richard Vous pouvez Me raconter comment Comment Hervé est venu vous voir Comment ce film C'est mis en place Ben Hervé est venu me voir En Je ne sais pas Je crois qu'il est venu En 1991 La première fois Avec Le projet de film Tel qu'il est Tel que vous l'entendez Parler dans le film C'est à dire Je lui dois une deuxième prise Cette femme qui crie Elle n'a eu qu'une prise C'est la reprise du travail Donc c'est évidemment Un jeu de mots Mais je lui dois une deuxième prise C'est à dire qu'il me propose Un film dont il ne connait Absolument pas le déroulement On ne sait absolument pas Qui est la fille On ne sait pas si on va la retrouver Mais donc ça va être Ça va être le moteur D'une enquête Et moi je trouve ça formidable Je dis oui tout de suite Et donc on est d'accord Sauf que Hervé Par faire un autre film Et donc revient trois ans après Qui est grand bonheur Qui est grand bonheur Et on repart sur les mêmes bases Et le texte qu'il écrit Qui n'est pas très long Mais me semble très fort Comme ça c'est une proposition Cinématographique très forte Et à une époque On n'allait pas beaucoup Chercher des financements À l'avance sur E7 Long métrage Moi je dis Je crois qu'il faut se présenter Présenter ce texte À l'avance sur E7 Et on aura L'avance sur E7 Pour produire le film Ce que ne savait pas Hervé La première fois Qu'il est venu me voir C'est que j'étais D'une certaine façon Producteur du film Des étudiants de l'IDEC Parce que j'étais Un des Vous auriez pu le tourner Presque J'aurais pu le tourner J'étais trop occupé À faire de la politique Mais j'étais un des leaders Disons Un des animateurs De la grève de l'IDEC En 68 De l'occupation De l'école du cinéma Par ses étudiants Et il faut bien comprendre Que cette école Qui était Pour un côté Très académique Et avec des étudiants Assez sages Et bien le mois de mai Et dans Elle prend une décision Les étudiants Prennent des décisions Extrêmement radicales C'est à dire D'une part On fout dehors L'administration Et le directeur Mais par ailleurs On décide que le matériel Qui est à l'école Et les boîtes de pellicules Qui sont en stock Sont à nous Que nous en sommes Les responsables Et qu'on va utiliser Ce matériel et la pellicule Pour faire des films Pendant le mouvement Et on décide que c'est ça L'autogestion Il n'y a pas des grandes Théories politiques derrière Mais il y a quand même S'approprier le matériel Et dire Voilà on va faire des films Pendant le mouvement Et donc Ce qui est tourné Ce jour là Devant Le 10 juin 68 C'est un morceau Ça devait être un morceau D'un film plus long De Jacques Villemont Qui était étudiant En prise de vue avec moi On était dans la même promotion On sortait de l'IDEC On aurait dû sortir de l'IDEC Et puis en fait On a occupé Au lieu de sortir Et donc Jacques Villemont A un projet de film Sur les militants De groupes d'extrême gauche Dans les usines Il a commencé à faire le film Dans deux ou trois autres endroits Et puis Cet après-midi là Ils ont un rendez-vous Qui ne marche pas Ils passent devant Vondaire Presque par acquis de conscience Ils ne connaissent pas La militante De l'OCI De l'HIS Qui milite Qui est dans le film Elle par contre Dans le film d'RT Et puis il y a un attroupement Ils arrêtent la voiture Et puis c'est après Ils racontent Bah Pierre Bonneau charge Et donc après Il y a eu un grand débat Entre Pierre Bonneau Et Jacques Villemont Parce que Les deux se considèrent Comme réalisateurs Du film de mai 68 Pour quelle raison ? Évidemment S'ils arrivent devant l'usine Ça fait partie du projet De Jacques Villemont Qui est indiscutablement Le réalisateur Pierre Bonneau Qui est un opérateur De première année Il prend la caméra C'est lui l'opérateur Et il tourne Et il n'a jamais tourné Que des plans De 12 secondes Ou 23 secondes Au maximum Et il fait ce magnifique Plan séquence Et c'est lui Qui réalise le plan séquence Puisque Jacques Villemont Est devant lui Donc on ne peut pas imaginer Que Jacques Villemont Est en train de lui Susurrer à l'oreille Va à gauche Va à droite Fais ci Garde le cadre Non Donc c'est un film Revendiqué par Pierre Bonneau L'opérateur Et Jacques Villemont Qui avait ce projet Sur les militants D'extrême gauche En tout cas Toute cette histoire Je vous la cite Parce que On est 50 ans après C'est la source du film C'est la source du film Mais ce qui est drôle C'est que Quand Hervé est venu La première fois A me parler de ce projet Je ne lui ai pas du tout dit Que j'étais à l'IDEC En 68 Il ne le savait pas J'ai dit Ah oui oui C'est formidable C'est très intéressant Et il l'a découvert après Il m'a dit Mais quoi ? Je lui ai dit Bah ton projet Tient debout tout seul Je ne pouvais pas aider plus Je connaissais Jacques Villemont Et Pierre Bonneau Bien sûr Mais voilà Donc je suis un peu Doublement producteur du film Et ce qui Je peux dire Pour raconter Global Je perds d'accord Le monde Non parce qu'on peut être Il a d'emblée Conçu son film Pas du tout Comme Si on faisait Enfin si moi Je vais vous dire A l'inverse Un documentariste Qui ferait un film Sur la vie ouvrière Avant d'air Dans ces années là Et bien Il accumulerait Un certain nombre D'interviews Et puis Il croiserait Les interviews Entre eux Et ça Permettrait de comprendre Qu'est-ce qu'était La vie ouvrière Et les luttes syndicales Dans l'entreprise C'est pas du tout Comme ça Que pratique Hervé Ni dans le tournage Où il voit Un personnage à la fois Un personnage Ça peut durer Deux ou trois jours Et puis la semaine d'après Il rebondit sur l'autre Donc le tournage Dure assez longtemps Non pas qu'il tourne Beaucoup de jours Mais c'est tout un processus D'enquête réel Qui fait que d'un personnage On va vers un autre La deuxième chose C'est que quand il filme Une rencontre Il a pas 15 questions Sur la vie ouvrière Et syndicale Il rencontre quelqu'un Avec sa complexité Son épaisseur Le mari La femme Les deux Les deux De la CFDT Qui dit Ah mais Si on y va Enfin bon Bref Il filme des personnages Pendant très longtemps Pendant plusieurs heures Et quand il va monter le film Et bien Il reproduit Enfin il reproduit Il appuie la construction Sur ses rencontres successives Qui sont entrecoupées Par sa parole Qui nous emmène Au fil de l'enquête Et donc ce mode de montage Encore une fois Est très différent De Je vous raconte La vie ouvrière A Vondère C'est une rencontre D'une galerie de personnages Qui l'aiment tous Avec je dirais La même tendresse Qui soit cadre Que ce soit Mademoiselle Marguerite Qui a cassé son paraplu Et qui était Enfin Contre maîtresse Ou que ce soit Les ouvrières de la fin Les ouvrières de la fin F.I.N. Qui étaient ouvrières A 14 ans Tous les personnages Ont la même importance Ont la même complexité Et c'est en partant de ça Qui construit Cette série de rencontres Et je me souviens Que pendant le montage Qui d'abord faisait Évidemment 12 heures Puis 9 heures Puis 8 heures Et à un moment donné Je pense que Moi la première version Que j'ai vue Parce que c'est Serge Au début Qui avait vu les versions Plus longues J'ai dû voir une version De 6 heures Et moi j'étais très surpris Par ce mode de construction Qui était à l'inverse De mon expérience Moi De signé à ce militant Et puis Alors il montre C'est bien Mais alors quand est-ce Que tu commences à monter Il m'a dit Mais c'est monter Et donc Et j'ai appris de lui Qu'on pouvait faire Les films comme ça Et pas toujours Comme j'avais pu les pratiquer La dernière chose Que je rapporte Qui est une anecdote C'est que On arrive à la fin du film Et on n'a plus d'argent On ne peut pas finir le film Parce que le film Dure quand même Deux fois plus long Il est deux fois plus long Que prévu C'est à dire Faire des finitions Images et sons Sur un film Qui fait 3 heures 10 3 heures Je ne sais pas combien 3 heures doux C'est pas pareil Que sur un film D'une heure et demie Et donc On est Comme ça Alors il y a toujours Des solutions De guérilla Les gens continuent De travailler à l'oeil On trouve une solution Et on représente Le projet Arte Qui avait refusé La première écriture De Hervé Leroux Et on présente Le montage Et Thierry Garel Puisque c'était lui Qui était un peu Une personne très importante Dans le monde du documentaire Dans ces années là Regarde le film N'aime pas la part Que Hervé Leroux Occupe dans le film Il dit non J'en veux pas Et puis 3 jours après Il rappelle en disant Quand même Les interviews sont formidables Donc si vous faites Un film d'une heure et demie Avec les interviews Je le prendrai Pour Arte Et Hervé Leroux Est scandalisé Il n'est pas question De saucissonner son film En plusieurs versions Il voit même pas Comment c'est possible De le faire Enfin quand même Il y a le réel Qui pèse Et donc le traître idéal C'est moi C'est à dire que moi Je prends les rushs Et je fais ce film Composé de témoignages D'ouvriers Et d'ouvrières Et de syndicalistes Je fais un montage D'une heure quarante Qui s'appelle Paroles ouvrières Paroles de Vendère Qui est pris par Arte Je le fais pour Beaucoup moins cher Que la somme Qui nous ont donné Et la différence Permet de payer La fin du film d'Hervé Donc je suis à la fois Le traître Mais le bon producteur Voilà J'ai raconté J'ai raconté l'essentiel De mes souvenirs De fabrication Maintenant on peut parler De cinéma Parlons de cinéma Peut-être que vous avez Des questions Oui Quand le film sort Je pense en salle 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 Non pas du tout Non c'est celle-là Ah bah alors J'ai aucun souvenir Ah non 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 La version du Nord 40 Elle est passée sur Arte Et j'avais promis Qu'elle passerait sur Arte On la mettrait sur une étagère Et elle ne passerait Plus jamais nulle part Ce qui s'est passé Bon donc C'est un film que j'ai fait Et il est sur une étagère C'est comme ça Non 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 Il est sorti dans cette Exactement la même version Oui Exactement Et c'est une sortie d'ailleurs Qui vaut Qui est assez marquante Il y a une presse Très très Il y a une très bonne presse Et il y a 50 000 entrées Ce qui est Ce qui est énorme De voir un film De 3 heures 12 Documentaire Ah oui C'est vraiment Et il me semble Que Hervé a beaucoup Accompagné le film Un peu partout Hervé a beaucoup Hervé a beaucoup Accompagné le film Fait beaucoup Beaucoup de débats Je ne sais pas combien 30 ou 40 débats Partout en France Et il en a tiré A la fin Un très joli film Voilà C'est ça Qui est paru Où il raconte à la fois La fabrication La production du film L'enquête Et la tournée De cinéma en cinéma Pour tous les débats Qui ont fait vivre Le film Auprès du public Ensuite Et c'est un Bon Il sort Oui juste avant Et dans une conjoncture Qui est celle de 98 Où c'est les Les 30 ans de mai 68 Et c'est une des choses Qui va contribuer A pas mal Nous à l'époque On avait plutôt analysé Que c'était après Les mouvements De novembre Décembre 95 sur les réformes Qui nous occupent aujourd'hui Et où les mouvements De grève Avait été extrêmement puissants Et très Vraiment important Oui oui bien sûr Et donc on avait On a eu l'impression Qu'on surfait plutôt Sur la suite D'accord De cette mobilisation Et de cette énergie Militante Et vous qui avez monté Une version Vêtement plus courte Vous n'avez pas l'impression Que ça se dilate Et ça se délite Un petit peu Non Personne Non Moi pas du tout Moi je trouve que La version de Hervé Alors Je pense que La version d'Hervé Je la trouve Je la trouve parfaite C'est peut-être Parce que je suis producteur Mais je crois pas D'un point de vue Cinématographique Je trouve La tension Entre Son enquête Et donc Sa voix Parce que C'est très important C'est lui qui parle Et il a une certaine manière De raconter les choses Avec une pointe d'humour Une pointe de Bon Et en même temps Il fait avancer l'enquête Et on comprend Quand il est passé par là Il repasse par là Et pof Il rencontre une autre personne Donc cette tension Entre ça Et les moments de parole Je trouve qu'elle continue De marcher absolument parfaitement Je peux dire Je trouverais peut-être Qu'il y a Un, deux ou trois rencontres Peut-être Que j'aurais encore envie De les raccourcir un petit peu Mais c'est vraiment De la dentelle Donc moi Ce que j'ai monté C'est complètement différent Puisqu'il n'y a pas La quête Je ne suis pas Hervé de Roux Je ne cherchais pas Cette ouvrière Et donc Ça n'a rien à voir C'est presque Un cas d'école On peut dire Voilà Prenez la même matière Et regardez deux films Bon Un c'est un chef-d'oeuvre du cinéma Et l'autre C'est un film honnête Qui est intéressant Qui est tout à fait Je ne sais pas Me flageller Mais je veux dire Le but n'était pas Tout à fait le même Mais pour moi Je trouve que Moi je trouve Ça ne se délire pas Non mais peut-être Que vous Oui Il n'y a pas de mal Chaque spectateur Fait son film C'est le contraire Heureusement Oui Et est-ce que Cette personne S'est reconnue S'est manifestée Non Jamais 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 C'est la question Évidemment Qu'on a posée A Hervé Dès une dizaine de fois Dans tous les débats Et alors vous la Et ben non Que ça soit Pendant l'enquête Ou pourtant Il y a été Parce que quand il raconte Qu'il y a 342 Je ne sais plus quel nom de famille Et qu'il l'a fait Effectivement Il l'a fait Et que ce soit Par ça Ou après Surtout après Parce que C'est un film Dont on a beaucoup parlé 50 000 personnes Qui le voient La photo De cette femme A été partout Et depuis 20 ans Elle ne s'est pas manifestée Non On ne sait pas Si ça fait la vie Pourtant On la voit bien On la voit bien Sur Arte Sur le film d'Arte Bien sûr On a quand même L'impression Que c'est complètement elle Et en fait Non Je veux dire C'est sa propre révolte Qui est juste pris là Et qui sert de catalyseur Peut-être qu'elle a vu Elle ne l'a pas voulu se manifester Oui Sans doute Je peux dire par pointe De mauvais esprit Qu'à un moment donné À la fin Avec Harvey On disait pourvu Qu'on ne la retrouve pas Parce que peut-être Qu'elle a tourné Front National Qui ça On l'a pensée Voilà C'est peut-être la réalité On n'a rien fait On n'a rien fait Mais Et alors Elle aurait peut-être réagi quand même Dans ce cas-là Peut-être Sa propre image Non En tout cas Elle ne s'est jamais manifestée Ni elle Ni quiconque Qui aurait pu la connaître Mais oui Parce que c'est quand même Une cuisine Où 700 personnes sont là Elle a travaillé Au moins plusieurs mois Avec eux Elle a milité avec eux Pendant les événements de 68 Et personne On ne se souvient même pas De son nom Mais elle part Assez vite après Elle part assez vite après Mais quand même Il y a eu Et On se souvient tout juste De son prénom Et peut-être Qu'elle connaissait Nénette Enfin C'est incroyable Cette espèce On se dit À un moment Peut-être Qu'elle n'était pas Dans l'usine Bah disons Qu'il y a Non Vous savez Alors je vais vous raconter Une autre histoire Il y a dans Le film de 68 Il y a Une des personnes Qui a des lunettes noires Qui à un moment donné Parle dans le film Il parle et on ne l'entend pas Adler Voilà Adler Je trouve que Adler Est devenu Je dirais presque Mon beau-père Par hasard Et Adler Enfin par hasard Par amour Et par hasard Voilà Mais récemment Et Adler Jusqu'à l'année dernière Continuait de m'affirmer Que c'était une actrice Oui Qui avait été amenée Par les gauchistes Pour créer une provocation Contre la CGT Et le PC On est obligé Mais il y croyait Mais il y croyait Mais dur comme fer Et je lui disais Mais attends J'étais étudiant L'IDEX Et moi je peux te dire Que Jacques Villemont Il a fait ça Il était arrivé là A telle heure En venant Il était persuadé Il était persuadé Que c'était une provocation Montée de toutes pièces Ce que dit le dernier syndicaliste De la CGT D'ailleurs Que c'était une provocation Contre la CGT Et la CFD Et le PCF Monté par les gauchistes Et que c'était une actrice Une sacrée actrice Une sacrée actrice Disant qu'il ne la connaissait pas Qu'il ne l'avait pas vue Alors que bon Adler avait quitté l'usine Depuis quelques mois déjà Donc bon Mais non Il faut imaginer la L'anonymat L'anonymat La précarité Une jeune femme Qui vient travailler Quelques mois dans une usine Qui repart Puis l'effervescence Surtout L'effervescence Surtout Les événements Ça a été quand même Une effervescence permanente Pendant 5-6 semaines Et d'un seul coup Comme ils disent À un moment Le soufflet est retombé Et Voilà quoi Je veux dire On est repartus Moi je me suis sentie orpheline Après pendant Je ne sais pas combien de temps Parce que Autant le choc Des événements Et d'avoir D'être jeune À ce moment là Et d'essayer De tout comprendre Tout ce qui se passe Et puis d'un seul coup Plus rien après C'était encore Un autre choc Et oui On peut disparaître D'une histoire comme ça C'est même Assez difficile De reconstituer Son histoire À travers ça C'est Moi je Je ne suis pas absolument surpris Qu'on ne l'ait pas retrouvé Je ne pense pas Quoi non plus Ce n'est pas évident Enfin Reprenez Pensez à quelqu'un Que vous avez connu En sortant du lycée Essayez de la retrouver Vous verrez Ça quand vous n'allez pas Faire un film Qui sortira en salle Mais il n'y a pas Il n'y a pas C'est pas si facile Il suffit Quelqu'un déménage On n'en sait rien Et puis ça peut être Tout à fait une volonté De s'effacer de l'histoire Enfin c'est quand même ça aussi Je ne retournerai jamais Dans cette tôle Elle est obligée Mais là où Hervé Transforme le truc C'est que Elle a disparu Mais la classe ouvrière existe Oui Bien sûr Elle s'efface Pour que la classe ouvrière Apparaisse C'est le thème du film Oui oui De ce point de vue Moi ce qui m'a beaucoup frappé C'est que les autres Ne se souviennent pas d'elle Oui C'est quand même Ça a l'air quand même D'une sacrée parténalité Oui oui Le dernier syndicaliste Dit qu'il l'a connu Qu'il a parlé avec elle après Enfin quand même Oui il y en a un Oui Mais bon Il y avait une Boulot le Gauchy Si il ne la connait pas Pardon Monsieur J'avais une remarque Une question Donc la question est Déjà posée par monsieur Quant à savoir Si c'était de lui Si c'était de l'infesté Elle ou son enfant La remarque c'était Que j'ai été un peu effrayé En arrivant à voir le film Pas la durée Et je suis vraiment étonné Et agréablement sur lui Parce que j'ai trouvé ça Passionnant Palpitant Et j'étais là un peu frustré A la fois Je n'ai pas vu le temps passer C'est un des moments Je trouve qu'il y avait même Comme une sorte de suspense Justement À travers cette femme Justement Je l'ai à saisir Comme ça Et de l'humour en plus De quelque chose Dans le montage Le montage est magnifique Les personnages sont attachants Sont des mouvements Parfois très drôles C'est parfait C'est magnifique Vraiment Oui mais il y a un côté Certains y ont pensé Un côté hitchcockien Enfin une femme disparaît Oui oui tout à fait Il y a un moteur Il y a un moteur fictionnel Qui est protége Naturel Qui marche Qui marche aussi aujourd'hui Aussi bien qu'en 98 Et c'est la transformation D'une matière documentaire Parce que fondamentalement Ils filment quelqu'un Ils assis sur ces casiers de pêche Ou ils sont assis Dans leur salon On est dans une situation Qui n'est pas fictionnelle Disons Mais ça peut devenir Ça peut devenir C'est un montage de fiction C'est un montage de fiction Très bien C'est un montage de fiction Avec un trop milieu Autour d'un grand livre Ah oui Non non c'est magnifiquement monté C'est vrai C'est très très beau Il n'y a pas d'une autre chose Il n'y a pas d'une autre chose Oui Autre question ? Je trouve que ça reflète C'est juste un commentaire Je trouve que ça reflète Vraiment bien Bizarrement Alors que c'est complètement Concentré Sur la classe ouvrière Mais dans l'ensemble Je trouve que ça reflète Bien effectivement L'histoire De l'événement Non pas toute l'histoire Mais ça la reflète quand même Parce que Justement je vois Il y a un démarrage Il y a une prise de conscience Et puis d'un seul coup Il y a effectivement Une effervescence Et puis pouf Et ça a été un peu partout pareil Dans tous les milieux Que ce soit étudiants Que ce soit ouvriers Que ce soit les profs Que ce soit Et pourtant Tout le monde parle Des événements de 68 Comme quelque chose Qui est une véritable révolution Et donc c'est en ça Que je trouve qu'il y a Quelque chose d'intéressant C'est à dire qu'effectivement Ça a produit quelque chose C'est pas l'événement lui-même Qui a fait révolution Puisque tout le monde Est parti très déçu De Gaulle A effectivement Est arrivé à retourner La situation Il a eu du mal Et effectivement Il n'y avait pas De rechange politique Ce qui n'a pas permis A l'événement De se transformer en révolution Mais en même temps C'est vrai que petit à petit Les choses ont effectivement Énormément transformé la société Donc je trouve Que ça reflète vraiment bien Et là par contre C'est effectivement aussi Un peu la raie de mort De la classe ouvrière Quand même On la voit Il y a quand même Une sacrée nostalgie Et en même temps Elle disparaît À la classe ouvrière L'industrialisation disparaît Oui le film est fait Au moment où on ne cesse De parler de la disparition De la classe ouvrière C'est une manière De faire réapparaître De redonner une sorte d'histoire Et de fierté À la classe ouvrière Au moment où elle est en train Disons entre guillemets C'est un cliché Mais de disparaître Oui et puis là c'est eux Qui parlent d'eux C'est ça qui est formidable De fierté ou d'horreur Parce que ce qui est très frappant Aussi c'est les contradictions Des témoignages Qui racontent la même chose De façon totalement Ça c'est magnifique Madame Oui Moi j'aimerais savoir Si vous pensez Qu'il serait encore possible Aujourd'hui De faire ce genre de film Est-ce que ce serait pas bien D'ailleurs De faire ce genre de film Alors d'abord Il faut quelqu'un Qui en ait le projet Parce que sans réalisateur Sans auteur Il n'y a pas de projet pareil Ensuite De faire un film Enfin Moi j'ai l'impression Parce que j'ai vu des On m'a montré Un film fait dans une usine Qui allait fermer Etc Les ouvriers Ne parlaient pas comme ça Je ne veux accabler personne Je dis juste Que les ouvriers Ne parlaient pas Comme ceux qui parlent Dans le film De R Il y a quelque chose Qui Il y a quelque chose Du rapport de force Ou de l'espoir D'un monde meilleur Qui a bougé Disons Je ne dis pas Qui a disparu Parce que je continue D'être optimiste Mais je veux dire On voit bien Que ce n'est pas La même Il peut y avoir De la colère Mais c'est pas Il ne s'exprime pas Des choses Comme parlent Les ouvriers De mai 68 Dans le film Des rêver Donc je ne sais pas Si un film pareil Serait possible Peut-être que oui Je n'en sais rien Parce que Ce qui est en cause Ce n'est pas seulement Est-ce que la classe ouvrière Existe Parce qu'il y a Une classe ouvrière Aujourd'hui Ce n'est peut-être pas Tout à fait la même Et puis il y a une classe ouvrière Bien sûr Et puis il a changé Oui ça a bien changé Mais enfin Il y a encore des gens Qui produisent dans les usines Et puis il y a des conditions De prolétarisation Qui sont sur d'autres métiers Des gens chez Amazon Je ne sais pas Si c'est des prolétaires Ça y ressemble Comme deux gouttes d'eau Quand même Donc c'est peut-être pas Tout à fait la même classe ouvrière Mais ensuite Il y a Sont-ils capables De s'exprimer Donc Quel est le rapport A sa propre parole Donc Au personnage Que l'on peut constituer En face de la caméra C'est une question Que nous Cinéastes Nous Là je me mets Dans la bande Des cinéastes Documentaires C'est une question Qu'on se pose Qu'on rencontre Tout le temps On parle avec quelqu'un On parle avec quelqu'un On n'est pas intervieweur De journal télévisé Disons qu'on prend du temps Etc L'autre doit se constituer Comme un personnage Devant la caméra C'est ce que font Toutes les personnes Que Hervé rencontre Magnifiquement Ils finissent par Ils ont éclos Ils sont pleins De leur vie De leur croyance De leur parole C'est des personnages C'est des personnages forts C'est pas si facile Aujourd'hui Pourquoi Je n'en sais rien Je peux dire C'est la télévision C'est internet Tony Gabran Tony Gabran Oui bah C'est pas moi Qui vais dire le contraire J'ai produit Tous les films de Denis Donc effectivement Mais il y arrive Mais il pointe La même difficulté C'est quelque chose Justement dont j'ai parlé Il n'y a pas tellement L'entend avec lui Donc c'est une vraie difficulté Qui est très angoissante Parce que ça veut dire Que dans cette capacité A être comme un personnage Pour le film d'un autre Il y a quelque chose Qui est de l'ordre De la conscience de soi De la liberté Etc Et ça veut dire Que ces choses là Sont devenues plus fragiles Oui c'est terrible Oui c'est terrible Non mais c'est terrible C'est terrible Je suis d'accord C'est pas C'est pas gay Alors A quoi ça tient Je ne peux pas En faire le pronostic Mais je sais que ça existe Je sais que ça existe C'est évident On avait Une fois On avait fait une projection D'un film de cinélu Que j'avais fait Avec d'autres amis Et amieurs Avec le groupe Femmes de Lille En 77 Un film qui s'appelle Appalant Très beau film Bon Mais Et ça avait été projeté Avec un film De Je n'ai pas Je n'ai pas J'ai oublié le nom Sur les sucriers De Colville En Normandie Comment il s'appelle Je ne sais pas Il y avait une différence Mais Juste les deux films étaient projetés L'un après l'autre Justement Pour parler De ces questions là Et la différence C'était aveuglante C'était Ça faisait peur A quel point On voyait Que la capacité Ce n'est pas seulement C'est pas seulement la capacité De parler C'est la capacité A être quelqu'un Devant la caméra C'est la capacité A penser son propre sort C'est la capacité A penser la transformation De la société C'est beaucoup de choses Et que ça Ça devient plus difficile À saisir Parce que quelque chose Fait que Est-ce que c'est trop De défaite Est-ce que c'est trop D'aliénation De la marchandise J'en sais rien Toutes les hypothèses Sont possibles Mais ça existe En tout cas Ça existe Même pour nous Simplement chez d'autres Ça peut être plus cruel Que nous Qui vivons Avant d'autres Capacités A se ressourcer Enfin je dérive Un peu Non non C'est vraiment Patientant Et pour Peut-être Je vais vous donner La parole Mais juste Pour mettre Un peu de Beaum au cœur Sur un Un film récent Documentaire 3h40 Qui fait Exister des personnages Comme personnages Bon il y a Vous pouvez aller voir En salle L'héroïque land De Nicolas Claude C'est Elisabeth Perceval Alors avec des migrants A Calais C'est peut-être eux Qui Oui C'est aussi ça Qui fait que Ça circule Cette parole Et cette constitution De Voilà De personnages Qui sont Ceux de l'histoire C'est peut-être Ça a peut-être Circulé vers D'autres Et En tout cas Le film Est très impressionnant Là-dessus L'héroïque land C'est contraste Quand on voit ce film Et qu'on voit un film Aujourd'hui Comme en guerre Avec Vincent Langean Et quand on voit La fin des films Comme de Vincent Langean Qui s'y volent par le feu J'aurais bien aimé Savoir Comment vous percevez D'un point de vue cinématographique Le passage d'un film Comme reprise Avec un film comme en guerre Alors j'ai pas vu en guerre J'y voyais pas de mal Je Voilà Il faut le voir Non mais D'accord J'ai un peu du mal A répondre à la question Parce que je n'ai pas vu Le film de Brisé Avec Vincent Langean Enfin j'ai pas vu celui-là J'avais vu celui-là J'avais beaucoup aimé Je veux dire Simplement je peux dire Que reprise Pour moi C'est absolument unique C'est à dire En gros il n'y a qu'une personne Qui peut faire ça C'est quelqu'un Qui est capable D'être à la fois Complètement Dans son univers Presque fantasmatique De recherche d'une femme Bon C'est pas forcément Parce qu'il en est amoureux Mais parce qu'il est fasciné Par cette femme Et en même temps D'accumuler des personnages Qui parlent fondamentalement De conditions ouvrières Bon Donc C'est un projet Absolument singulier Je n'en ai jamais eu d'autres Qui me sont tombés dessus Il y a d'autres films Où parfois On est venu me proposer Des scénarios Qui se ressemblaient beaucoup Mais celui-là Il n'y a que Hervé Parce que c'est comme ça Qu'il arrive à A construire son monde Et aussi parce que Ça constitue D'une certaine façon Un monde choral Qui est quelque chose Qu'il aime bien Parce que ces deux films de fiction Ont aussi Cette qualité particulière D'avoir beaucoup Beaucoup de monde Beaucoup de héros Ce n'est pas un héros Ou un couple de héros Donc Ça je peux parler de ça Le film de Brisé Il y a des fois Je veux bien improviser Sur des films Que je n'ai pas vus Mais là On pratique tous ça Bien sûr Mais sur le film de mai 68 Je reviens sur une chose Quand même Qui me semble importante Le film que vous n'avez pas vu En entier Par ailleurs Qui dure un magasin De 120 mètres En 16 millimètres C'est-à-dire Il dure un peu plus de 10 minutes C'est un film Dont Rivette A attiré Disant que c'était Le meilleur film de mai 68 Parce que Il y a quelque chose C'est-à-dire C'est la caméra Qui constitue la scène C'est pas seulement Que Pierre Bonneau Continue à faire N'appuie pas sur le bouton Pour arrêter C'est que Ce qui se passe C'est qu'au fond Chacun des personnages Trouve son compte A faire cette scène Devant la caméra Alors c'est un phénomène Dont Jean Rouch Parlait Dont Jacques Villemont Parle un peu Et donc c'est assez Étonnant Parce qu'il y a là Tous les personnages Il y a l'ouvrière en colère Il y a le jeune gauchiste Il y a le syndicaliste Il y a le représentant De la mairie du PCF Enfin Tous les Tous les Tous les personnages Emblématiques de mai 68 Sont là Réunis C'est une scène Ils sont tous là Et puis chacun joue son rôle Parfaitement Jusqu'au directeur du personnage Qui dit Les messieurs Rentrez dans le cadre S'il vous plaît Etc Donc voilà Donc il y a cette qualité Incroyable De comment un plan séquence Arrive à rassembler Quelque chose À un moment donné Et c'est la force du film Qui est totalement Comment dire Imprévu Imprévu Parce que Pierre Bonneau N'a jamais tourné un plan De plus de 30 secondes Parce qu'il a une conscience politique En gros Il est avec le mouvement Mais enfin C'est pas un militant C'est pas Enfin voilà Donc comment un opérateur À un moment donné Est capable de faire un plan pareil Qui marque l'histoire Et l'histoire du cinéma C'est une assez belle histoire Je trouve que c'est bien D'en parler comme ça aussi Absolument Et Est-ce qu'on peut dire Parce que Rivet Ne dit pas seulement Que c'est le plus beau film Il dit c'est le seul Oui Et moi je trouve Que c'est un peu exagéré Et justement L'idée Que moi j'ai En revoyant le film Je me suis dit Que ça Que ça Effectivement C'est Ça partait De ce film Qui est Peut-être le plus Le plus fort Le plus Tout est là Voilà Mais que ce qu'il y avait Derrière ce film Bah tout ce qui a été tourné En 68 Et puis Ce qui suit après Et dont vous êtes témoin Et même acteur C'est à dire Bah tout le cinéma militant Des années 70 Il y a quand même Parce qu'il y a une sorte de Et Rivet a participé de ça D'une sorte d'image Toute faite Le cinéma a raté 68 Etc Et le film D'Hervé Leroux Il y est aussi Le contraire Je trouve Oui Mais Enfin En mai 68 Il y a Un collectif Qui s'appelle Arc Qui tourne Une bonne dizaine De films Même peut-être Une douzaine de films Ça rassemble Plusieurs cinéastes Opérateurs Manteurs Etc En particulier Jacques Le Bagnan Mick Andrieux Pierre et William Glenn Jean-Michel Humeau Enfin bon Et donc il y a des films Qui se font Qui sont des films magnifiques Le droit à la parole Qui est plutôt attribué A Kebadian C'est formidable Enfin Ces films là par contre Ils sont Comment dire Ils ont une intention militante Ils disent Il faut continuer le mouvement Sous telle forme Enfin Ils exaltent des choses Qui sont un peu plus complexes Plus développées C'est des films Qui font plutôt 40 Ou 50 minutes Donc Avec des personnages Qui se constituent De manière différente Que dans le film De 10 minutes Où évidemment Pouf C'est joué Et puis après C'est fini Il y a quelque chose Dans le film De Pierre Bonneau Et Jacques Villemont Qui est presque Il n'y a pas d'intention Il n'y a pas d'intention militante En tout cas Il y a une scène Qui se joue Qui se constitue Pour la caméra Et pourtant Toutes les contradictions politiques Qui sont Condensées Mais le film Se fait sans intention Ni Pierre Bonneau N'a pas l'intention C'est même fait Presque par hasard C'est fait presque par hasard Voilà Et il y a là Ce qui fait Qu'il y a une qualité Cinématographique Quand on a Arrivé à filmer Sans intention C'est absolument formidable Quand Je peux vous dire C'est extrêmement difficile De ne pas avoir d'intention Quand on filme Et donc Ce qu'on a appelé Le cinéma militant Celui qui est déjà Assez constitué En mai 68 Et qui va continuer Pendant 10 ans On le fait dans un groupe Qui s'appelle Ciné Lut Pendant Pendant plus de 6 ans On fera 8 films On a des intentions Aussi parce qu'on est maoïste Donc on pense que On doit montrer l'alliance Des ouvriers Et des intellectuels Qu'il faut dénoncer Le parti communiste Bon bref On a des intentions Donc on ne fait pas Tout à fait le même cinéma Et on y arrive Presque à la fin De Ciné Lut Quand on fait le film Avec le groupe Femmes de Lip Où là C'est des personnages De femmes Qui tout d'un coup Nous emmènent Ailleurs J'ai toujours pensé ça Que la fin Pour nous La fin de notre chemin De cinéma militant Il est né À cause De la prise de conscience Du mouvement de femmes On ne parlait pas seulement De Le méchant patron Ou le méchant Révisionniste Qui avait trahi la cause Il y avait d'autres manières De parler de la vie Et de comment Il pouvait changer Et il n'y a aucun tournage Qui a été fait Sur l'expérience des Lip Qui est quand même Dans la ligne directe Il y a plusieurs films Dominique Dubosc Qui a fait au moins Trois films à Lip Non mais avec le recul J'ai envie de dire Ah avec le recul Il y a un film de Christian Rouault Que j'ai produit Qui s'appelle Libre imagination pouvoir Magnifique Qui est un très beau film Libre imagination pouvoir Libre imagination pouvoir Que j'ai produit Ah c'est un très beau film Je ne change pas Avec le train Je vais remercier Richard Coppens Merci beaucoup Applaudissements Et bien le Ballet au ciné club De l'histoire S'interrompt Le temps de l'été On reprendra Début septembre Je ne sais pas encore Avec quoi Mais je ne sais pas avec quoi C'est ce que j'ai dit On va improviser À un moment On improvisera Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo !